Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne préférée Afriquevie. Aujourd'hui on se tape une nouvelle partie d'informations, notamment du côté de la Côte d'Ivoire où nous avons une grande et terrible nouvelle qui vient de frapper la Côte d'Ivoire. Car l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Furo a rencontré le général Abdurrahman Tchani au Niger pour une question très très sérieuse. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge sur le bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. De retour sur le continent africain après près de 5 ans d'exil, d'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Furo a rencontré le lendemain à Niamé, le général Abdurrahman Tchani arrivé au pouvoir par un coup d'état en juin. Guillaume Furo a été condamné à perpétuité dans son pays natal. J'ai eu l'honneur d'être reçu ce jour en audience par le président de la création du Niger, chef de l'état, le général Abdurrahman Tchani. Accompagné du général Salif Oumoti, ministre de la Défense, et du général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur, a déclaré M. Guillaume Furo sur son compte X. L'enquête sainte qui a duré une heure et demie a été exceptionnelle par la qualité et la profondeur des échanges a-t-il poursuivi. Plus tôt dans la matinée, M. Guillaume Guillaume Furo avait annoncé se trouver à Niamé depuis samedi. Il avait auparavant déclaré dimanche trois maigres fins à son exil qui l'avait conduit ces dernières années en France, en Belgique et à Dubaï, notamment indiquant qu'il lui était pénible de vivre loin de sa terre ancestrale et natale d'Afrique. Pour son retour sur le continent africain, il n'est pas rentré directement dans son pays natal où il est sous le coup d'une condamnation à perpétuité. Il a choisi le Niger-Pays qui en retient des relations tendues avec la Côte d'Ivoire depuis le coup d'état du 26 juillet qui a porté le général Tchani à pouvoir et renverser Mohamed Bouazou. Dans les semaines qui ont suivi le but du président Ivoire Al-Sawattara, il s'est parti des voies ouest-africaines les plus déterminées en faveur des sanctions économiques et d'une intervention militaire pour établir dans ses fonctions le président renverser Mohamed Bouazou. Le président Ouattara, qui a assisté à un sommet Arabie-Saoudi-Afrique à Riyad, il avait rencontré vendredi le premier ministre nigérien nommé par les militaires Ali Mohamed Lamine Zeyn. Contacté par l'AFP, le porte-parole du gouvernement Ivoire, Amadou Koulibaly n'a pas souhaité faire des commentaires sur la réunion entre M. Guillaume Soro et Tchani. Il y a une sorte de nouvelle configuration géopolitique dans les sous-régions avec croix jeunes de Burkinawa, Somalie et Niger qui voient Abidjan comme un adversaire. Guillaume Soro se rapproche géographiquement de la Côte d'Ivoire et pourra manoeuvrer dans ce pays en relations sécuritaires, estime l'analyse politique ivoirienne Atubanga, chef de la rébellion, qui contrôlait la moitié nord du pays dans les années 2000. Guillaume Soro avait aidé militairement à l'Assemblée Ouattara à accéder au pouvoir lors de la crise électorale de 2010 à 2011, face au président sortant Laurent Barbeau qui refuse d'admètre sa défaite. Il était alors devenu le premier chef du gouvernement de M. Ouattara, puis président de l'Assemblée nationale en 2012 avant une rupture, depuis 2019 en raison selon plusieurs observateurs des ambitions présidentielles de M. Guillaume Kibafori Soro. Il a été condamné en 2020 à son absence à 20 ans de prison pour recel de détournement de dernier public. En Côte d'Ivoire, puis a perpétuité à un an plus tard pour atteindre la sûreté de l'État, accusé d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire visant à renverser le régime de M. Alassane Graman Ouattara en 2019. Son appel avait été jugé irréservable. Guillaume Soro était déjà sorti du silence en mai dernier, affirmant qu'aucune raison ne l'empêchait d'ancrer candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en 2025 en Côte d'Ivoire. Son mouvement politique, génération et peuple solidaire à Brégi GPS a été dissous en Côte d'Ivoire en juin 2022. Et bien les amis, c'était tout ce qui était pour notre petit note informatif, car si vous avez vos problèmes d'intéressant, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge qui est en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne C'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle partie de l'information. À très bientôt les amis, bye bye. Sous-titrage ST' 501